Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral sur EOMI-FM. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin l'honorable député, vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokuyaka et coordonnatrice de la coalition MAKI 2012, Adhimer Ghan Kanouté. Bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Je vous remercie Fatou. Je remercie également à Hassan de m'avoir invitée pour cette émission qui est très écoutée et qui est grand oral. Merci Hassan, bonjour et merci d'être là aussi comme tous les samedis. Le plaisir de partager Fatou, merci à vous et merci à madame. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invitée avec Elisabeth Jatta dans le portrait. Diplômée en suivi-évaluation dans la gestion de projets à l'Institut supérieur d'ingénierie territoriale en Afrique, Adhijara Mergan est titulaire d'un MASSE2 en communication d'entreprise d'un bachelor d'études spécialisé en marketing management mais aussi d'un doc universitaire en lettres modernes de l'Université Sherante Job de Dakar. Elle a été députée à l'Assemblée nationale du Sénégal de 2016 à 2017 et parmi les postes qu'elle a occupés, nous pouvons citer conseillère technique du directeur général du port autonome de Dakar, chargée également de la communication au port autonome de Dakar. Elle devient de 2007 à 2012 la directrice marketing, communication à Advanced Network Technology Group, entre autres fonctions. Adhijara Mergan s'est aussi engagée dans des mouvements associatifs. Elle fut présidente de la formation politique de l'Union pour le développement du Sénégal authentique. Elle a aussi présidé l'association Protect Children Tahaou Khalei, association qui lutte contre le viol et les abus sexuels sur les enfants et également présidente de l'Union pour le développement du Sénégal authentique. Elle a été plusieurs fois désignée rapporteure générale, notamment de la commission communication des Assises nationales du Sénégal, de la commission électorale de la coalition Benobo Koyakar, de la commission pour la transparence des élections. Adhijara Mergan a reçu en 2014 le prix Ragné, révélation politique de l'année 2014. Le prix Calabas de l'excellence de la femme modèle politique en 2017, ambassadrice des trophées pour l'environnement en 2017 toujours. Elle est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, Adhijara Mergan Kanouté, coordinatrice de la coalition Maki 2012, vice-présidente aussi du groupe parlementaire Benobo Koyakar. Alors nous démarrons, honorable par l'actualité bien sûr, en tant que femme et parlementaire. En plus, qu'est-ce que vous avez ressenti après la mort d'Astou Sornan par négligence médicale, non-assistance à personne en danger ? Oui, en tant que femme d'abord et en tant que mère, j'ai souffert. J'ai souffert et j'ai même craqué. J'ai craqué parce que quand j'ai vu l'image d'Agya Sornan, Agya Astou, une image d'une femme épanouie, une femme avec le ventre rond, qui attendait avec beaucoup, certainement, de bonheur l'arrivée de son bébé, habillée en rose, véritablement, ça a fait un choc. Ça a fait un choc, aussi bien à mon niveau, mais également, j'ai remarqué que toutes les femmes du Sénégal, et même les hommes, ont compati véritablement à la souffrance déjà, parce qu'elle a souffert, Agya Astou, elle a souffert. En écoutant sa maman, on ne peut pas rester insensibles à la douleur de cette maman éplorée, mais également de la défunte Agya. Donc, cela nous revient à nous amener à mieux reconsidérer ce qui se passe au niveau des structures sanitaires. Et l'horreur est venue aussi, je parle d'horreur quand je vois des sages-femmes qui décrètent une journée sans accouchement. Ça me prouve insuffisance. Donc, la culpabilité de ces femmes-là. Et là, je me suis posé la question à savoir, est-ce que la justice a besoin encore d'enquêter ? Non. Nous avons les coupables parce que décréter une journée sans accouchement pour des femmes qui sont venues au monde parce que leur maman ont été assisté et qu'aujourd'hui, elles réussissent à assister leur soeur ou bien leur maman. C'est inhumé de mon point de vue. Je pense que des sanctions devraient être prises. Des sanctions même à la hauteur de la décision. C'est une décision cruelle. C'est une décision criminelle. Et je pense que nous devons mieux veiller donc au capital humain que nous retrouvons dans les structures sanitaires. Parce que le problème, ce n'est pas, à mon avis, le système de santé. Non. Nous avons aujourd'hui des hôpitaux qui répondent aux normes internationaux. Nous avons des plateaux, un plateau médical très relevé. Le problème qui se pose, c'est le personnel. Et lors du dernier conseil des ministres, il a été important que le président puisse indiquer que nous devons aller vers la professionnalisation du personnel de santé, mais également de la gestion des structures sanitaires. C'est important. Parce que moi, je me souviens, bien avant l'avènement du président Makassal, il y a un moment où les recrutements se faisaient. et je connais des femmes qui n'ont pas le niveau, je connais des femmes qui n'ont pas fait l'école de santé, je connais des femmes qui n'ont même pas dépassé l'école primaire et qui ont été recrutées dans des... Qui sont aujourd'hui dans le système sanitaire. Et c'est extrêmement dangereux. Ces personnes, ces femmes-là, je peux dire qu'elles ne sont pas passionnées. Quand on arrive par accident dans le système de santé, en étant membre du personnel, si nous considérons notre travail comme une activité et pas comme une passion, mais c'est les résultats qu'on a aujourd'hui. Il est important que les personnes de santé soient professionnalisées. Il est important que nous ayons des sages femmes qui respectent les patientes. Ce qui est arrivé à Adia Astou est arrivé à beaucoup de femmes. certains ont voulu porter plainte, d'autres ont dit non, parce qu'il n'y aura pas d'issue. Elles ont préféré garder leurs amertumes, rester stressées et développer même des maladies. Ce qui est arrivé à Adia Astou, je l'ai dit, aurait pu m'arriver en 2007 quand je donnais naissance à ma fille pour négligence. Aujourd'hui, depuis dix ans, je suis à la recherche de cette mariée-là pour lui régler son compte pour vous dire ce que nous vivons les femmes et que les sages femmes doivent véritablement se professionnaliser pour que nous puissions, pour que les femmes puissent vraiment avoir en face d'elles des femmes avec beaucoup d'empêti, de compassion parce que la délivrance est un moment d'incertitude. La femme, elle a angoisé entre la vie et la mort. Elle a besoin d'être assistée. elle a besoin d'être consolée. Comme cela se passe en Europe. En Europe, quand vous vous accouchez, les sages femmes chantent pour vous. Elles chantent, elles vous rassurent. Mais ici en Afrique, et particulièrement ce qui se passe dernièrement au Sénégal, véritablement, c'est un mauvais cauchemar. Et il faut qu'on se réveille. Il faut que des mesures strictes soient prises. Il faut que des sanctions soient prises pour que la femme enceinte qui va accoucher soit prise convenablement et comme il se doit. Hassan ? Oui. Quel commentaire faites-vous sur les mesures prises à l'OGA, notamment la mesure conservatoire qui concerne les directeurs mais aussi les procédures judiciaires ? Est-ce que ce sont les bonnes mesures ? Mais c'est de bonnes mesures que nous devons saluer parce que, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de femmes sont victimes. Des femmes sont victimes mais elles n'osent pas porter plainte parce que pensant qu'il n'y aurait pas de su judiciaire. Maintenant, ça c'est une mesure qui va permettre à d'autres femmes de pouvoir se soulever si un jour de tels actes seraient pris à l'encontre de leurs patientes qui seraient victimes de brimates ou bien de non-assistance à personne en danger que soit un patient malade que soit une femme en train d'accrocher ou bien également victimes de négligence. Les mesures sont opportunes et là nous et là également nous saluons la réaction la prompte réaction de son excellence le président Macky Sall qui a demandé que dans les 48 heures que véritablement que nous puissions savoir ce qui s'est réellement passé et que des mesures soient prises. Parce que là, madame, les personnes médicales notamment les médecins ce qu'ils dénoncent dans la grève c'est une précipitation. Pour eux, l'enquête a été bâclée en fait. On n'a pas vraiment identifié les coupables on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. C'est ce qu'ils semblent vouloir dire en allant en grève. Je ne pense pas que l'enquête soit vraiment bâclée donc bouclée assez rapidement non. Dans les 48 heures si la machine judiciaire est en marche on va avoir les preuves et les preuves sont irréfutables palpables et les preuves ont montré effectivement qu'il y a une négligence qu'il n'y a pas eu de prise en charge à temps. Il y a aussi le témoignage de la maman. Oui. il y a autant de faits qui prouvent insuffisance qu'il y a une négligence. Excusez-moi Pato. Juste parce que vous avez semblé avoir parlé d'insensibilité c'est comme si les gens sont devenus insensibles contrairement à ce qui se voit en Europe vous l'avez si bien dit effectivement moi j'ai eu la chance de visiter certains hôpitaux en Europe ce qui se passe le système d'organisation de prise en charge c'est vraiment parfait y compris pour les gens qui n'ont pas les moyens mais ici qu'est-ce que s'est passé pour que nous Sénégalais qu'on soit à ce niveau c'est-à-dire en fait en général on aime quand même aider l'autre on est souvent très sensibles qu'est-ce qui s'est réellement passé selon vous dans le corps médical est-ce que c'est la corruption est-ce que ce sont les conditions difficiles parce qu'eux ils disent que les conditions sont difficiles le plateau médical l'insuffisance de personnel est-ce que ce sont des raisons valables pour justifier tout cela ce n'est pas ce n'est pas une raison il y a eu un effectif nous venons de recruter des infirmiers des sages-femmes d'état l'état a procédé à un reculement massif même du personnel de santé l'état a énormément fait pour relever le plateau médical ce n'est pas une excuse ce sont des ce sont des des raisons je peux dire fallacieuses des par textes fallacieux je pense que elles sont coupables elles sont coupables parce que ce n'est pas la première fois que cela se passe et ce n'est pas seulement les sages-femmes c'est pratiquement tout le corps médical moi j'ai été à l'hôpital principal une assistante même du médecin refusé de prendre en compte avec diligence une patiente qui était là et qui devait rencontrer le médecin soignant ce n'est pas seulement les sages-femmes c'est le corps médical qui est malade est-ce que ce n'est pas aussi à ce niveau-là que la responsabilité de l'état est engagée et ceci a amené beaucoup à exiger même le départ du ministre de la santé Abdoulaye Djoussa quand je dis le corps médical je parle du personnel on a le matériel qu'il faut on a les infrastructures nécessaires et adéquates le problème c'est le personnel médical il faut que ce personnel-là soit outillé il faut qu'on ait un personnel qualifié en général dans la fonction publique avec le recrutement il y a beaucoup de personnes qu'on oriente vers les centres de santé vers les hôpitaux surtout ceux qui manquent de qualification et qui n'ont pas le niveau recruté vous en avez signalé dans le système sanitaire ça aussi ça relève de la responsabilité de l'état qui doit peut-être auditer tout le système pour voir qui est là où il ne faut pas pour régler ce problème-là à certaines éventualités ce dont je suis certain c'est que depuis l'avènement du président en ce qui concerne le recrutement du personnel il y a le niveau qui est requis pour les sages-femmes il faut d'abord qu'elles aient la formation requise il faut une qualification même si c'est celle que le régime présent a trouvé dans les hôpitaux il faut que ces personnes-là soient outillées formées renforcement de capacité pour qu'elles puissent faire le travail convenablement c'est pourquoi elles sont insensibles si une personne de santé n'a pas été formée comme il se doit parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le serment d'Hippocrate en général c'est les médecins mais les sages-femmes les infirmières le petit personnel de santé non c'est pourquoi il faut qu'il soit formé et que que ce soit une passion et non une activité est-ce que ce n'est pas maintenant à l'autorité aussi de veiller au bon fonctionnement de tout cela mais c'est ce que le président de la république a dit dernièrement avec le conseil le dernier conseil des ministres il a indiqué il faudrait que nous allons vers une professionnalisation mais également une gestion des structures sanitaires donc à votre avis c'est impertinent ou même hors sujet de demander la démission du ministre de la santé pour son démarchage c'est pas opportun c'est pas opportun en quoi le ministre de la santé Abla Djosar est responsable non il n'était pas là au moment des faits quand une femme est en train d'accoucher on ne voit pas le ministre de la santé présent non ça c'est la gestion d'une structure sanitaire et le personnel médical de la structure sanitaire donnée la personne en charge d'une structure sanitaire doit être en mesure de voir ce qui se passe dans la structure de veiller à la bonne marche mais également de surveiller le comportement du personnel médical les sages-femmes je ne comprends plus ce qui se passe mais depuis des années les patients sont confrontés sont victimes de brimades d'insolence d'indiscipline de la part des sages-femmes et de non-assistance et de négligence et je pense que cela venant d'une femme à l'endroit d'une soeur c'est incompréhensible aujourd'hui beaucoup de femmes souhaitent être suivies par un homme gynécologue et non par une femme c'est la tendance mais pourquoi ? c'est une question que nous devons nous poser parce que le Yermandé qu'on retrouvait chez la femme on retrouve ce Yermandé maintenant chez l'homme paradoxalement aujourd'hui ils sont en grève aussi je pense que le système n'est pas bon il faut peut-être améliorer le plateau technique les infrastructures le recrutement la formation là aussi peut-être il faut aussi de la part des puissances publiques des pouvoirs publics avec surtout la leçon de la Covid qu'on puisse aller vers davantage effectivement d'infrastructures de relèvement du plateau technique mais déjà le président de la République est dans cette dynamique nous avons construit récemment les hôpitaux en norme internationale il y a Zéginchor Seydoux Kafrine entre autres pour dire simplement que le régime est en train de faire tout ce possible pour de nouvelles structures mais également relever le niveau des plateaux le seul problème c'est les ressources humaines c'est la capitale humaine il nous faut un capital humain de qualité dans les structures sanitaires il nous faut un personnel qualifié et c'est sur quoi nous devons veiller dorénavant est-ce que l'Assemblée n'a pas un rôle de veille à ce propos puisque c'est vous qui votez les budgets la santé quand même occupe une part assez importante même si on n'a pas encore à temps peut-être les normes internationales en matière de budget on est encore un peu derrière mais reconnaît que l'État a fait récemment des efforts maintenant quel est le rôle aujourd'hui de veille que l'Assemblée doit jouer à ce propos l'Assemblée a toujours joué un rôle de veille déjà à chaque passage du ministre de la santé que ce soit en commission ou à la plénière nous l'interpellons sur certaines problématiques nous l'interpellons sur certaines préoccupations et nous insistons sur le relèvement de certains plateaux mais également le renforcement de capacité du personnel médical est-ce qu'il y a un suivi ? Oui il y a un suivi en tant que parlementaire parce que ça fait partie de nos prérogatives depuis le 20 mars 2016 avec le référendum nous avons maintenant ce rôle d'évaluation des politiques publiques et c'est un rôle que nous jouons à merveille donc pour vous dire simplement que nous insistons toujours que les députés que nous sommes ont toujours insisté pour la professionnalisation du corps médical et en particulier les sages femmes parce que dans les maternités c'est elles que nous retrouvons aujourd'hui la tendance est que quand une femme est en train d'accoucher sur le point d'accoucher elle amène son gynécologue homme à la maternité pour être bien assistée et je pense que nous devons rompre avec ça c'est bien d'être suivi par un gynécologue homme mais dans les maternités où il y a les femmes nous devons être assistés par les femmes parce que elles sont payées elles ont été recrutées pour cela alors après le drame Astusurna avez-vous pensé à une résolution justement pour que cette professionnalisation dont vous parlez puisse être accélérée et effective mais déjà que le président de la république a pris les choses en main et que lui-même a indiqué qu'il fallait aller vers cette professionnalisation mais également la gestion dans les centres de santé cela veut tout dire et qu'on est le président de la république c'est que il ne joue pas pour ne pas il ne badine pas avec l'avis de la population sénégalaise d'où sa prompte réaction il s'est indigné non seulement il s'est indigné mais il a demandé que des actions soient menées dans les plus brefs délais autre chose il ne faudrait pas que l'association des sages femmes essaie de mettre la pression sur la justice ce n'est pas normal la justice est en train de faire son travail il faut que l'association des sages femmes garde sa sérénité on peut être solidaire avec des collègues certes il ne faut pas perdre de vue également qu'il faut continuer d'assister celles qui sont en train d'accoucher on peut bien copier mais il faut copier méthodiquement à Toulouse ils ont eu à décréter les sages femmes une journée sans accouchement mais c'est dans une ville et dans une clinique elle, elle décrète une journée sans accouchement au niveau national ce qui n'est pas possible c'est criminel c'est criminel c'est inhumain et vous êtes pour des sanctions mais il faut sanctionner ce qui s'est passé il faut sanctionner c'est normal on nous a rapporté qu'en Saint Louis il y a une dame qui voulait accoucher et qui a été inconduite il a fallu que deux cliniques soient ouvertes pour que pour la prise en charge c'est pas normal on peut bien aller en grève déjà pour aller en grève il faut un préavis il ne faut pas lever et décréter une journée sans accouchement des femmes perdent la vie comme ça des bébés perdent la vie c'est pas normal qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut prendre comme mesure pour sanctionner à votre avis il y en a qui ont parlé de radier mais pourquoi pas ce qu'on a fait avec les policiers mais pour moi c'est plus grave ce que les sages-femmes ont fait décréter une journée sans accouchement sur le territoire national ça c'est autre chose ça c'est humain comment des femmes peuvent moi je suis resté ahuri choqué quand j'ai j'ai entendu la présidente des sages-femmes parler ainsi le moins de mal serait de dire peut-être que dans quelques hôpitaux on peut décréter sans accouchement même ça c'est humain mais je dis le moins de mal mais dire au niveau national ça veut dire que elles sont insensibles à la souffrance de celles qui sont en train véritablement de donner la vie à ça nous avançons peut-être justement on va parler de l'Assemblée nationale notamment ce vote sur l'augmentation du nombre de députés l'amendement qui a été déposé on s'est tous interrogés parce qu'apparemment le projet était bien mis discuté en commission en pleinière une fois en pleinière il y a un amendement qui remet en cause un peu le principe d'augmentation du nombre de députés on n'a pas compris cette fois-ci que la majorité des députés ne suivent pas l'exécutif comme d'habitude d'ailleurs bon on n'a pas bien compris ce qui s'est réellement passé est-ce que vous pouvez y revenir un peu pour les éditeurs déjà je peux dire que les députés ne suivent pas l'exécutif non l'Assemblée ne fonctionne pas comme ça l'Assemblée ne fonctionne pas comme ça d'autant plus l'exécutif tous les projets de loi qui nous arrivent sont des projets de loi en faveur de la population et quand c'est des projets de loi en faveur de la population nous votons parce que le président de la république a été élu et réélu par le peuple sénégalais sur la base d'un bilan et ce président ne va jamais faire parvenir à l'Assemblée nationale un projet de loi qui n'est pas profitable au peuple sénégalais c'est la raison pour laquelle nous les députés de la majorité nous n'hésitons pas à voter ces projets de loi qui nous parfument maintenant le projet de loi est relative à l'augmentation du nombre de députés qui devrait passer de 165 à 172 députés en commission il y a eu véritablement un consensus ça veut dire à l'unanimité nous avions d'accord pouvoir comme opposition pouvoir comme opposition et même avant la commission technique au niveau des concertations avec les ministres de l'intérieur il y avait également ce consensus là Cher Dieng du parti démocratique sénégalais qui a représenté le PDS à ces négociations dit le contraire il dit qu'il n'y a jamais eu de négociation même s'il n'y a pas eu de négociation de consensus autant pour moi si Cher Dieng le dit je pense que tous les les parts de l'opposition qu'on a eu à interroger ils ont clairement dit qu'il y avait un consensus et mieux lors de la tenue de la commission technique à l'assemblée mais il y avait les députés du groupe démocratie libérale il y avait les non-inscrits et nous le groupe de la majorité nous sommes d'accord sur le principe parce que c'était normal il est normal c'est le code électoral qui le dit déjà quand dans un département il y a plus de 170 000 habitants mais il faut augmenter le nombre de députés le siège encore qu'il y a le nouveau département de Kirmasar donc c'était normal l'augmentation du nombre de députés maintenant arrivé à la plénière coup de théâtre comme nous le savons tous l'opposition quand la presse est là l'opposition parlementaire fait un vote face un vote face qui n'était pas sincère parce qu'il voulait faire passer au niveau de l'opinion national et international qu'il n'était pas pour l'augmentation du nombre de députés que c'était le groupe de la majorité qui voulait augmenter les députés le nombre de députés la majorité parlementaire mais également le président de la république il voulait passer se faire passer comme Sainte-Nitouche qu'eux augmentent le nombre de députés bon c'était c'est du gaspillage les agents sont ailleurs alors qu'en commission ils étaient d'accord donc ils voulaient nous mettre en mal avec l'opinion être d'accord quand on est ensemble et devant les micros soutenir le contraire bon quand on a compris que véritablement ils jouaient c'était un jeu ils ont vraiment c'était malhonnête de leur part ils jouaient avec les Sénégalais ils voulaient manipuler l'opinion sénégalaise et quand nous on a compris on s'est dit mais pourquoi pas nous allons les suivre alors parce que nous on a une autre façon on avait on pouvait on pouvait augmenter le nombre on pouvait considérer le nouveau département de Kermassar considérer des villes comme Bourg et Thies qui n'avaient Punkilim mais les Yorfolas qui n'avaient pas qui dépassaient comme le code électoral nous les indique plus de 170 000 habitants on pouvait trouver le mécanisme pour octroyer des sièges et c'est là où est venu l'amendement il y a la liste proportionnelle la liste nationale où on a 60 députés 60 candidatures et là nous pouvons réduire 7 députés des 60 et les affecter à Kermassar Mour Thies Bunkilim et Mif mais nous avons l'amendement et quand on a un tour de l'amendement ils ont demandé une suspension de séance alors qu'ils nous ont retenus dans la salle de 10h du matin jusqu'à de 7h pour une histoire qui devait se régler en 10 minutes il y avait le consensus tout le monde était d'accord en commission technique on aurait pu venir à l'assemblée en plein yel et en 10 minutes en finir avec ce projet de loi mais ils ont voulu manipuler l'opinion et mettre la majorité parlementaire en mal avec l'opinion ben on a un tour de l'amendement ils sont retirés les non-inscrits et l'opposition parlementaire ils sont revenus et ils ont dit que finalement ils souhaiteraient qu'on laisse le projet tel quel ben on a dit non de 10h à 10h on est là vous avez dit que vous êtes contre vous avez dit que vous êtes contre l'augmentation du nombre des députés nous vous avons rejoint dans votre position en introduisant un amendement on a la possibilité de le faire c'est comme ça que ça s'est passé maintenant l'amendement là parce que c'est pourquoi je dis toujours que l'opposition parlementaire et même l'opposition est significative parce que quand ils ont demandé une suspension de séance c'est pour échanger avec la coalition Wallou et la coalition Yehui c'est pourquoi les partis qu'on appelle petits partis c'est vrai qu'il n'y a plus de petits partis mais les partis qui généralement vont aux élections pas en coalition mais sous leur propre manière ont été écartés par l'opposition des significatives parce que en rejetant cette possibilité d'augmenter le nombre de députés en rejetant ce projet de loi initial ils ont écarté ces partis-là de l'ensemble de l'hémicycle comment parce que en retirant 7 députés de la liste nationale cela ne favorise pas les partis du petit parce que tout simplement le plus fort ne rappelait des faits beaucoup de députés sont arrivés à l'Assemblée à cause du plus fort le président du PASTEF honorable député mon collègue Ousmane Sunko mais il a été député parce qu'il y a eu le plus fort Madame la présidente Aïdou Mouch elle est arrivée à l'Assemblée avec le plus fort et d'autres leaders qui sont arrivés à l'Assemblée nationale si aujourd'hui ils ont combattu ce plus fort c'est parce qu'ils voulaient combattre les autres partis qui avaient la possibilité d'aller à ces élections et de pouvoir séger à l'Assemblée nationale c'est cela la réalité parce que cela ne favorise pas l'arrivée de ces partis là cela ne les favorise pas c'est comme cela que cela s'est passé maintenant nous avons déduit 7 députés de la liste nationale qui est au nombre de 60 on aura 50 députés sur la liste nationale Hassan il semble qu'il y a une affaire même dans l'affaire comme disent les ça s'est ça s'est transformé en bataille politique entre députés de l'opposition et des pouvoirs comme toujours mais justement est-ce que derrière il n'y avait pas ce calcul parce qu'apparemment aujourd'hui en renforçant la liste majoritaire pour favoriser les coalitions fortes au détriment peut-être des petites coalitions et des petits partis effectivement Est-ce que c'était par le calcul ? Non, 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 ça ne peut pas être un calcul parce que nous, Bernard Bokoyaka, on est d'accord pour que le projet de loi... C'est vous qui aviez porté le projet. On a porté le projet pour que ce projet de loi-là puisse passer, parce que c'est normal, c'est le coût électoral qui l'autorise. Kermasar est un nouveau département, il lui faudrait député. Les autres départements, il faut les corriger des disparités. C'est le département de Bourg, Sejou, Tchès, Bunkilin, Mif, Menoyorfola, vous voyez un peu. C'était des disparités que nous devrions corriger. Donc il n'y a aucun calcul. Par contre, c'est l'opposition parlementaire qui était dans ces petits calculs. En quoi faisant ? En acceptant en commission de porter ce projet de loi, à l'instar du groupe Beno, et arriver en plénière de vouloir faire passer au niveau de l'opinion, que c'est le président Makissa et les députés de Beno Bokoyaka, qui veulent augmenter le nombre des députés. Vous pensez qu'ils ne s'attendaient pas au réaménagement que vous avez proposé, ou la majorité ? Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à l'amendement. Parce qu'ils s'attendaient à l'amendement, ils n'allaient pas demander une suspension de séance et revenir nous proposer d'adapter le projet de loi, avec l'augmentation des députés. Ah, ils ont voulu faire... Ils ont voulu qu'on reprenne les choses à l'État. Ça veut dire que le projet de loi que nous avions amené, que nous avons étudié en commission technique, et qu'il ne restait qu'à voter en plénière, ils ont demandé à ce qu'on revienne à l'État. Et là, nous avons refusé. Parce qu'on a déjà l'amendement qui est là. Mais en mettant l'amendement, vous avez tenu compte quoi ? Parce que les gens, sur les réseaux sociaux, ont parlé de chèreté de la vie, du fait que, bon, c'est pas opportun d'augmenter le nombre de députés, parce qu'il y a d'autres pluralités. Est-ce que vous avez été sensible à ces arguments ? Non, non, je pense pas. Parce que je pense qu'au Sénégal, la chèreté de certains prix, c'est normal, c'est lié au contexte de la Covid-19, et c'est mondial. C'est lié également à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà. Ça a monté. Oui, ça monte, mais c'est le contexte mondial. Et l'État sénégalais a fait beaucoup d'efforts par rapport à cela, pour alléger le point de la ménagère, pour soulager les populations. Donc, ce que l'opposition voulait, l'opposition dans son ensemble, lors des concertations, qu'on puisse arriver à une augmentation du nombre de députés, mais avec une recommandation qui serait de ne pas revoir le budget de l'Assemblée nationale. Oui, oui, c'est ça. Et cela, c'est assez contradictoire. C'est assez contradictoire. Quand on revoit à la hausse, quand on augmente le nombre de députés, mais normalement, il faut une révision également du budget, parce qu'il ne faudrait pas que le député soit aussi dans les misées... Comment on dit ? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que vous savez que les députés sont les députés du Sénégal, sont les moins payés au niveau de la sous-région ? Ben oui. Faites une enquête. Ils sont les moins bien payés. Donc, ce n'est pas parce qu'on a augmenté le nombre de députés qu'on doit revoir à la baisse du budget de l'Assemblée nationale. Si nous avons... Si nous nous sommes réellement calés sur le code électoral, nous aurons dépassé 200 députés au Sénégal. Mais on ne l'a pas fait. Et le nombre de députés, les députés que nous avions, avec le projet de loi, que nous devrions augmenter au nombre de sept, ça, c'est le code qui l'autorise. Ce n'est pas une décision du président Makissal, ce n'est pas une décision du président Moussa Fadès, ce n'est pas une décision du président Aïmi Rouniengu, c'est le code électoral qui le permet. Et ça, l'opposition le sait parfaitement. Maintenant, l'opposition voulait manipuler l'opinion sénégalaise et je pense que l'opinion est assez édifiée maintenant par rapport à ce jeu de yo-yo à ce jeu de manipulateurs que voulaient véritablement faire l'opposition parlementaire. Maintenant, comment comprenez-vous ces critiques contre ce réaménagement-là que vous avez effectué en diminuant le nombre de députés sur la liste nationale ? Ce n'est pas aussi apprécié par l'opposition ? Vous prenez leur réaction ? Mais ils sont dans la politique politicienne. Vous savez, ils ont été pris dans leur propre piège. Ils ont voulu mettre en mal les députés de la majorité avec l'opinion. Finalement, comme on dit, c'est le serpent qui s'est mort la queue. Voilà. Donc, finalement, ils n'ont pas vu venir l'amendement, certainement, parce que s'ils savaient qu'il y aurait un amendement, ils auraient accepté depuis le début. Mais je pense qu'ils l'ont fait si et moi aussi pour empêcher les autres partis de siéger à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut que les autres partis le comprennent. Les partis, dits petits partis, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont été combattus par l'opposition significative, ça veut dire les grandes coalitions, mais également par l'opposition parlementaire qui ont voulu certainement avoir une forte coalition, ne pas encourager véritablement la participation d'autres organisations, d'autres formations politiques. Donc, on peut s'attendre à la disparition des non-inscrits à la prochaine législation ? Ben oui, mais bien évidemment, parce que les non-inscrits, généralement, c'est les députés issus, mais du plus fort reste. C'est aujourd'hui, les députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale grâce au plus fort reste, combattent ce principe, c'est à ne plus rien y comprendre. Je vous l'ai dit, le président du PASSEF est arrivé à l'Assemblée avec un plus fort reste, la présidente, Aydemboj, est arrivée avec un plus fort reste, et Saint-Alsalle était arrivée à l'Assemblée avec un plus fort reste. Donc, vous voyez un peu, cela permet de faire vivre la démocratie, cela permettait au niveau de l'Assemblée qu'on ait plus de de partis, la diversité, qu'on ait une démocratie. Mais maintenant, l'opposition est en train de tuer la démocratie au niveau de l'Assemblée nationale. L'opposition vote pour le recul démocratique au niveau de l'Assemblée nationale. Et cela, il faut que l'opinion en prenne connaissance. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur Eumi FM et nous recevons Adjimergan Kanouté, coordinatrice de MAKI 2012, vice-présidente aussi du groupe parlementaire de la majorité. Beno Bokuyakar Hassan. Oui, justement, on va avancer un peu pour parler maintenant du parrainage, toujours dans le cadre législatif. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la récolte de parrain ? Avant-hier, nous avons remis un premier lot de 60 000 parrain à la coordinatrice. Vous voulez tout rappeler ? Parce que nous, nos députés, nous avons notre rôle à jouer. Je pense que nous devons être les premiers collecteurs parce que nous sommes dans tous les départements. Donc, 46 départements. Il avait été demandé à chaque député vraiment de collecter 500 parrain. Ils sont en train ils s'y ont mis les députés. Ils ont sillonné un peu partout. Ils ont été dans leur département respectif. Chaque député a amené 500 parrains. Et avant-hier, nous avons remis 70 000 parrains à Mme Amelotouré, coordonnatrice nationale du parrainage. Et c'est un premier lot. Nous nous étendons 80 000 ou 100 000 autres. parrain que nous allons remettre à Mme le Premier ministre, coordonnatrice du pôle parrainage parce que beaucoup de députés, certains députés étaient dans l'intérieur du pays. Ils n'étaient pas encore là. Ils ont collecté mais ce n'était pas encore arrivé à notre niveau. Mais déjà, 70 000 parrains, c'est assez important. Et c'est ce que les députés ont pu remettre l'autre jour à Mme Amelotouré. Cela montre que les députés sont également dans leur rôle politique et que nous avons cet objectif, cette ambition d'assurer au président de la République, président de la coalition Beno Boko Yacar, une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Pourtant, de l'autre côté, on vous promet une cohabitation. Vous n'y tenez pas compte. Il n'y aura pas de cohabitation. Ça, c'est moi qui vous le dis. Nous sortons d'élections, les élections locales. Et Beno Boko Yacar est largement majoritaire dans ce pays. On ne doit pas avoir un pourcentage de 80% et puis de considérer comme minoritaire. La coalition Yéwi, la coalition Wallou, comme ça, c'est des coalitions qui ont été battues à pleine couture par Beno Boko Yacar. Nous ne pouvons pas contrôler environ 400, presque 500, 497 communes, 43 départements et se considérer comme minoritaires. Non, nous restons majoritaires. Et si nous avons le même score aux élections législatives, nous aurons une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et si nous sommes également à l'élection présidentielle, notre candidat passerait au premier tour. pour vous dire simplement que parler de cohabitation, c'est de l'utopie. Ils ne parlent du réel. Ils vont passer de l'uréel à l'iréel. Alors, par rapport à la collecte, les députés s'y mettent, les ministres, les directeurs généraux, bref, tout le monde. Est-ce qu'il y a un objectif de barrer la route à certains, peut-être, qui ne trouveront rien sur le terrain des signatures ? Mais non, pourquoi je débarre la route ? Non, parce que eux également, c'est des leaders politiques qui sont dans des formations politiques, qui sont dans des coalitions et s'ils sont sûrs d'eux, parce qu'ils disent qu'ils sont majoritaires. Mais s'ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Ils n'ont qu'à aller aussi chercher des parrains. parce que c'est la même population. Si maintenant, les Sénégalais pensent, et c'est ce qu'ils sont en train de montrer, qu'ils préfèrent parrainer le président de la République pour qu'ils puissent avoir cette majorité à l'Assemblée nationale qui lui permettrait de dérouler, de continuer les grands projets et programmes qu'il est en train de faire au profit du peuple sénégalais. C'est ce que les Sénégalais sont en train de démontrer. ils sont conscients que la stabilité de ce pays-là, la paix, c'est cette stabilité qui nous vaut cette crédibilité au niveau international. Pour la maintenir et la pérenniser, il est extrêmement important de parrainer la liste Beno Bokoyakar. C'est cela qui est gage de sécurité. C'est cela qui permettrait au président Makessal de continuer ce qu'il est en train de faire pour le peuple sénégalais dans tous les domaines. Nous avons vu qu'il y a eu de la révolution dans tous les domaines sanitaire, social, infrastructure, économie, jeunes, femmes. Dans tous les domaines, le président Makessal s'est présenté comme un champion depuis les indépendances qu'à nos jours, nous avons un président qui est champion dans tous ces domaines. Et ça, il faut que nous comprenons, il faut que vraiment l'opposition l'accepte. Heureusement que la population a compris que la population touche du doigt les réalisations concrètes, palpables et visibles de son excellence à la présidente. Hassan ? Justement, par rapport à cela, que vous inspirez alors cette levée de bouclier contre le parrainage de la part de l'opposition qui ne semble pas être d'accord sur le principe de mise en place du parrainage. Au regard, d'ailleurs, de ce que la CEDEAO avait préconisé, notamment, de revoir un peu le système. Mais à mon humble avis, l'opposition n'est pas sûre d'elle. Parce que si ces leaders pensaient qu'ils pouvaient, qu'ils avaient la base, s'ils avaient les militants, si la population était avec eux, véritablement, ils n'allaient pas protester contre le parrainage. Déjà, ils protestent, mais cela ne les empêche pas d'être sur le terrain, de trouver des parrains. C'est contradictoire. Comment on peut protester une chose et être sur le terrain chercher de collecter des parrains ? Mais c'est cela. Maintenant, le parrainage, comme la caution, est un filtre. Et c'est important. il faut aller vers des élections organisées ou ne pas avoir une multitude de listes pour des élections locales ou des élections législatives ou présidentielles. Le parrainage est un système qui permet vraiment d'aller la méthode et l'organisation et d'arriver à des élections à des élections non seulement bien organisées, apaisées, transparentes et qui nous donnera une démocratie qualifiée. Parce que ça va être une démocratie qualifiée avec le système du parrainage. Nous aurons une représentation qualifiée également. Donc, à mon avis, c'est ce qui critique le parrainage, c'est ce qui proteste contre le parrainage, c'est ceux qui ne veulent pas aller aux élections ou bien qui ne sont pas sur deux. Ceux qui parlent de cohabitation, ils savent pertinemment que c'est de l'éthopie. Il n'y en aura pas. Attendons le 31 juillet pour voir. Alors, Hassan, nous pouvons avancer si vous n'avez pas d'autres questions par rapport aux législatives. La coalition Maki 2012, vous en êtes la coordinatrice désormais. Mais avant même d'entrer dans les détails de cette coalition, combien de Maki 2012 il y en a et comment vous expliquez-vous peut-être que chaque jour qu'on voit communiquer signer Maki 2012, interpellé, vous dites que ce n'est pas vous. L'autre Maki 2012 aussi dit qu'elle n'est pas concernée. On n'y comprend pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe dans cette coalition ? Ce que je peux dire ici et maintenant, c'est qu'il y a une seule coalition Maki 2012. C'est la vôtre. Et donc, je suis la coordinatrice où nous retrouvons les membres authentiques de Maki 2012. Je ne suis pas vice-présidente du groupe parlementaire Maki 2012. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait une Maki 2012 dont moi, je n'ai pas connaissance. Ce n'est pas possible. Je suis là avec ma casquette de Maki 2012 en tant que vice-présidente du groupe parlementaire Maki 2012. J'ai été investie députée en tant que Maki 2012. Comment on peut avoir une autre coalition Maki 2012 ? Moi, je ne suis pas au courant. Moussa Diakate qui est députée comme moi n'est pas au courant. C'est pourquoi je pense que la presse devrait être beaucoup plus rigoureuse dans le traitement de certains communiqués. Il y a certains qui étaient avec nous, certains qui étaient avec l'ex-dériture générale de Takar Demdik qui sont regroupés autour de notre coalition avec une autre dénomination. C'est un autre nom mais ce n'est pas Maki 2012. Mais il y a une autre Maki 2012. Il faut faire la part des choses. Il y a une seule Maki 2012 et c'est Maki 2012 Adi Mergane canotée à la coordinatrice de Maki 2012 où nous retrouvons aussi bien les Moussa Diakate les Bassirou Diakate du Haut Conseil les Aladjain donc d'autres tous ceux qui ont un mandat qui ont été nommés ou élus se retrouvent dans Maki 2012 donc si d'autres personnes créent autre chose avec une autre dénomination ils ont le droit de le faire. Mais retenez une chose que Maki 2012 il y a une seule Maki 2012 et elle est présidée donc coordonnée du moins par Adi Mergane ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir est que Maki 2012 est présidée par le président Maki Salle le président Maki Salle est le président de la coalition Maki 2012 nous sommes que des coordinateurs tous ceux qui sont qui sont désignés coordinateurs ou coordonnatrices ne sont là que pour organiser organiser coordonner mais il n'y a pas de chef et c'est une coordination tournante le chef c'est le président le chef c'est le président Maki Salle nous on fait coordonner moi Adi Mergane je coordonne présentement Maki 2012 j'ai été désignée pour coordonner la coalition et je pense que je suis en train de le faire comme mes camarades qui sont également des chefs de parti m'ont demandé de le faire dans la meilleure manière possible Hassan oui une question liée justement au fait que c'était un peu la principale réclamation de M. Moussa Diop à l'époque disait que Maki 2012 n'était pas assez récompensé comme elle le mérite comme première coalition accorant au président Maki Salle que vraiment on a des difficultés d'avoir des audiences avec le président etc est-ce que vous ne vivez pas ce problème là du fait que apparemment c'est peut-être les nouveaux venus ce qu'on appelle des transhumains d'autres coalitions qui sont favorisées voilà au grand dame de Maki 2012 c'est vrai nous avons été les premiers nous avons été les premiers mais également il faut comprendre que la coalition s'est agrandée aussi il est important comme on dit en Wolof c'est une politique c'est une politique voilà c'est important voilà on peut je ne sais pas comment je peux traduire ça en français voilà donc on est les premiers c'est vrai on est les premiers mais c'est une coalition qui doit s'ouvrir se massifier et qui est en train de s'ouvrir et de se massifier c'est ce qui fait que nous allons avoir des victoires une coalition victorieuse doit se massifier s'ouvrir à d'autres forces c'est vrai que nous aurions aimé être dans le gouvernement Mac 2012 aurait aimé être représenté dans le gouvernement comme cela s'est fait durant le premier donc le le premier gouvernement du président de la république mais je pense que le président en est conscient et que il y aurait peut-être il y aurait je ne parlerai même pas d'amélioration mais il y aurait il y aurait de tout cela déjà Mac 2012 tous les leaders ont été responsabilisés pratiquement tous les leaders ont été responsabilisés peut-être il y a beaucoup de gens qui ont fait des postes de PCA comme les Asandia tout ça tous ces gens-là les Brahim, Oshal tout ça les gens sont beaucoup sont partis ils sont oui 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 il y a certains qui ne sont pas partis bon il y a des Asandia qui sont partis c'est vrai oui oui mais il y a d'autres qui ne sont pas partis ils ont perdu leur poste mais ils sont restés oui parce que également ce n'est pas une histoire de poste seulement ceux qui ont perdu leur poste ils avaient un poste alors il y a d'autres peut-être qui n'ont pas encore de poste ou qui n'ont pas occupé un poste de responsabilité aussi aussi élevé il y a tout ça je pense que c'est dans les concertations c'est dans les échanges que nous puissions arriver véritablement à des solutions parce que ce qu'il y a Maki 2012 et le président Maki Salle ce n'est pas un problème de poste ça dépasse le problème de poste il y a l'affection qui est là l'attachement qui est là l'engagement aux côtés du président de la République Maki Salle parce que quand nous nous sommes allés avec le président mettre en place la coalition Maki 2012 rien n'était encore évident nous aurions pu aller avec Moustapha Agnès dans Benno-Ségui-Sénégal nous aurions pu aller avec Benno-Aktanor avec Tanor parce que tout le monde pensait que l'un des deux serait gagnant nous avons choisi le candidat Maki Salle donc pour vous dire que ce n'est pas une question de sénécure une question de poste qui nous lie au président de la République mais toutefois il est important également que Maki 2012 puisse se retrouver dans certaines incertes décisions parce que c'est des leaders qui ont effectivement une base réelle c'est des leaders qui ont accompagné son excellence président Maki Salle et qui vont l'accompagner jusqu'à ce que véritablement jusqu'à ce que véritablement qu'il accède au pouvoir il accède donc ou qu'il soit réuni ou bien qu'il 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 lui-même dise que je ne veux plus voilà Maki 2012 accompagnera le président tant qu'il est à la tête donc de la coalition et tant qu'également il est président de la République et tant qu'il est candidat à quelque chose Maki 2012 accompagnera le président de la République Maki 2012 est prêt à porter le combat du troisième mandat vous savez nous restons légalistes nous restons légalistes en ce sens que comme vous vous rappelez et le président Maki Salle est le premier délégaliste quand le conseil constitutionnel a validé la candidature du président Ablai Ouat pour le troisième mandat le président Maki Salle a été le premier à être sur le terrain il nous a dit le droit vient d'être dit allons sur le terrain c'est le peuple sénégalais qui donne la victoire et c'est ainsi que nous avons été dans tout le territoire national et le peuple nous a élus et ça à Paris pour moi je reste légaliste si le conseil constitutionnel dit le droit que le président Maki Salle a droit à un troisième mandat je reste légaliste et chacun d'entre nous devrait être légaliste parce que le président Maki Salle a été le premier à accepter car le droit a été dit en faveur du président Ablai Ouat pensez-vous qu'il briguera un troisième mandat je ne sais pas parce qu'il ne m'a pas parlé il lui-même ne s'est jamais exprimé par rapport à cela il a clairement dit parce que lui ce qui l'intéresse c'est travailler être au service des populations et ne pas être au service des populations et installer une polémique ou être dans une dynamique de polémique le président est un homme d'action et non de parole une toute dernière sur le procès de certains de vos collègues dont le procès sont ouverts il y a un requisitoire du parquet avec une condamnation un petit commentaire le commentaire que je peux dire c'est que le droit comme je l'ai dit la justice a fait son travail donc nous ne pouvons que respecter toute décision de justice c'est cela qui est normal maintenant pour les législatives déjà vous avez vu les femmes de Benoît Bokoyaka et de la grande majorité présidentielle qui ont lancé le samedi le concept Andi Diego Amdam vous avez vu comment les femmes de Dakar sont mobilisées cette grande mobilisation qui avait un cachet national a vu la participation c'est Dakar qui a mobilisé nous avions peut-être une personne par région pour représenter Benoît Bokoyaka et cela veut dire que Dakar a compris Dakar a compris que la voix c'est Benoît Bokoyaka Dakar a compris que les députés qui seront élus devraient être les députés Benoît Bokoyaka pour permettre au président Makissal d'achever les chantiers qu'il a entamés pour permettre au président Makissal de véritablement continuer les programmes les projets qu'il est en train de dérouler au profit de la population sénégalaise peut-être aussi briguer en troisième mandat ça nous attendons que le droit soit dit nous restons légalistes et si le droit est dit nous allons accompagner le président de la république je vous ai dit tant que le président Makissal est candidat à une élection Makissal le soutiendra merci ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral je vous laisse très rapidement clôturer merci beaucoup Fatou je vous remercie je remercie Hassan vous êtes toujours avec un énorme plaisir un immense plaisir que je viens à Grand Oral parce que vous êtes tous les deux professionnels donc la rigueur et puis l'objectivité véritablement dans 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 vos questions mais également dans votre communication merci ça a été un plaisir de la recevoir la coordinatrice de Maki 2012 et vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokuyaka Rajimergan Kanute merci Hassan d'avoir co-animé merci le plaisir de partager c'est un grand plaisir c'est moi madame et tous nos encouragements et bonne continuation merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djaou Diallo pour la mise en onde de cette émission que vous pouvez réécouter lundi à 18h elle sera disponible aussi tout à l'heure sur Eumi officielle notre chaîne sur Youtube c'était Fatou Tiam devant ce micro passez un très bon week-end à samedi prochain Inch'Allah pour un autre Grand Oral